Oui, ce film n'est évidemment pas parfait, mais il y a des défauts qui sont quand même faux sur lui. Salut à toutes et à tous, ici C'est Benjo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire ma critique, je vais dire 5 faux problèmes d'Avengers Endgame. Donc 5 critiques sur le film qui sont fausses. Et après, je vais refaire une autre vidéo avec les 5 vrais défauts du film. Du coup, voilà. Du coup, la critique numéro 1 qui est fausse, le voyage dans le temps. Alors oui, le voyage dans le temps, tu en as plein qui disent, c'est en humiliant. Mais pour moi, c'est ma partie préférée du film. Car c'est la dernière fois que tu vois les 6 premiers Avengers s'unir. Parce que Hulk, il a le bras à moitié brûlé par les pierres d'infinité, donc on ne le reverra pas. Black Widow, elle est morte. Iron Man, il est mort. Captain America, il est vieux. Hawkeye, il va sûrement laisser son titre dans la série du menon Hawkeye. Il ne reste que Thor. Du coup, c'est la dernière fois que tu les vois s'unir. C'est la dernière fois que tu vois les premiers Avengers s'unir. Et oui, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Mais cette partie se concentre sur les développements de personnages. Et du coup, c'est ma partie préférée du film. Car je préfère, même si j'adore la partie bataille finale, je préfère cette partie-là, la partie du voyage dans le temps. Car oui, la bataille finale est ultra cilier. Mais cette partie est le au revoir à nos héros. Du coup, c'est la dernière fois que tu les vois ensemble. C'est ça, ça se pose, oui. Mais c'est nos héros. C'est les héros que tu vas voir partir après. Et puis un film, ce n'est pas que sur des scènes d'action aussi. Le film, c'est aussi sur l'histoire. Pas que sur les scènes d'action. Du coup, pour moi, cette critique est totalement fausse. Critique numéro 2. Fat Thor. Thor gros. Alors oui, je sais, beaucoup se disent qu'ils ont transformé Thor en van. Mais c'est logique quand on pense aux aventures de Thor. Dans Thor, il croit que son frère meurt. Mais en fait, il revient dans Avengers pour conquérir la Terre et essayer de le tuer. Dans Thor, The Dark World, dans Thor 2, sa mère meurt. Et il croit que son frère meurt une deuxième fois. Donc, voilà. Dans Thor, Ragnarok, son père meurt. Il découvre qu'il a une soeur maléfique qui doit tuer. Il perd aussi son marteau. T'as son frère et un de ses amis, Hulk, qui essayent quand même de le tuer. Il perd son oeil. Et dans Avengers Infinity War, son frère meurt. Cette fois-ci pour de vrai. Son meilleur ami aussi. Et la moitié de son peuple meurt. Et à la fin, la moitié de l'hiver meurt. Même si dans Infinity War, il est déterminé. Au début d'Endgame, Thanos leur dit qu'il n'a plus de façon de ramener l'autre moitié de la population. Et en plus, que Thor aura pu sauver l'autre moitié juste en visant la tête ou le bras de Thanos dans Infinity War. Donc, il se dit que c'est de sa faute que tout le monde meurt dans Infinity War et tout ça. Donc, évidemment, qu'il va être dépressif, c'est normal qu'il soit dépressif et qu'il joue à Fortnite et boive de la bière toute la journée. Il aurait pu éviter tout ça. Mais parce qu'il n'a pas réfléchi sur le moment, toute la moitié de l'univers est mort. C'est ce qui se dit. Du coup, c'est normal. C'est logique avec le personnage qui déprime à ce point. Après, Critique de World 3, sur un autre personnage encore, Professeur Hulk. Beaucoup critiquent Professeur Hulk car c'est plus la montagne de plus, la montagne de muscles d'avant. Mais moi, c'est mon Hulk préféré car c'est en même temps les muscles et l'intelligence. Et même si je sais, il y a des personnes qui disent oui, il n'a plus de muscles, il abîme à peine la voiture. Quand il frappe là en 2012 à New York, il abîme à peine la moto, il n'abîme pas loin. Mais je suis désolé. Mais quand il apprend la mort de Black Widow, donc quand il est énervé, le banc qu'il balance, il le balance hyper loin. C'est juste qu'à New York, il n'était pas énervé. Donc, c'est juste qu'il était intelligent ou quoi ? Et pourquoi vous vous plaignez ? On fait évoluer un de vos personnages. Puis c'est logique avec le personnage, encore une fois, qui au début rejetait Hulk. Il essayait même de se débarrasser. Il a même essayé de se tuer comme il dit dans Avengers. Mais il avait compris que c'était impossible. Donc, il a accepté Hulk et a décidé de fusionner avec lui. Donc, pour moi, c'est logique avec le personnage. C'est... Voilà. Donc, critique du Barocat. Cette critique est moins fréquente que les autres. Mais il y a quand même du monde qui se plaint. C'est sur Hawkeye. Hawkeye. Alors, car oui, Hawkeye n'est pas comme ça d'habitude. Mais pareil que Thor. Clint est en dépression. Toute sa famille est morte. Du coup, il ne sait plus quoi faire. Il pète les plombs. Donc, il tue d'autres gens pour se venger de Thanos. Car il voit sombre. Et je suis désolé. Ce n'est pas comme si c'était Capitaine America. Ce n'est pas le mec qui est toujours fidèle à la République. Et tout ça. Clint, il est quand même un peu sombre. Un peu noir. Un peu à se rebeller. Du coup, c'est normal qu'il devienne sombre pour moi. Critique numéro 5. Thanos n'est pas assez présent. Alors, cette technique qui est très très fréquente. Car oui, je sais, Thanos n'est pas beaucoup présent dans le film. Il aurait dû être plus présent. Mais quand tu vois, par exemple, dans Avengers 2. Dans Avengers 1, remarque Loki à présent. Mais dans Avengers 2, il n'est pas plus présent que Ultron. Ultron n'est pas plus présent que Thanos dans Avengers 2. Ou un peu plus. Mais on se remplace surtout. Car il est hyper présent dans Infinity War. Le film aurait pu s'appeler Thanos Infinity War. Mais le film, c'est un Avenger. Sinon, le film, ça se rappelait Thanos Endgame. Le méchant n'est pas le plus important de l'histoire. Limite, le méchant, tu peux le mettre juste à la fin. Ce n'est pas grave. Tu ne peux même pas avoir de méchant. Par exemple, dans le Joker, le film, il n'y a pas de réel méchant. C'est le Joker. Mais il n'y a pas de gentil qui va l'affronter de ça. C'est lui qui défie tout le monde. Du coup, le plus important, c'est nos héros. Et ce que fait le film, il développe nos héros. Il ne va pas faire évoluer notre méchant. Parce que le méchant, il n'est pas important. Alors oui, Thanos n'est pas assez présent. Surtout quand dans Infinity War, à la fin, c'est écrit Thanos où il retourne, soit Thanos reviendra. Mais ce n'est pas un film sur Thanos, encore une fois. C'est un film sur les Avengers. Donc que Thanos ne soit pas là, ça n'a rien à voir avec le film. Thanos, on s'en fiche qu'il soit présent ou pas. Ce n'est pas le film sur Thanos dans Infinity War. Ils ont changé. Mais dans Infinity War, il n'aurait pu être pas du tout présent. C'était juste son armée qui était présente. Et bien, c'était cohérent. Voilà. Du coup, ça, c'est aussi pour moi une fausse critique. Allez, enfin... Voilà, tu as des critiques qui sont évidemment vraies. Mais du coup, ça, je regarde pour une prochaine vidéo. Du coup, j'espère que si cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo.